Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très très heureux ce soir pour se penser le présent un peu particulier d'être en compagnie de Vincent Barret et de tous ses hôtes. Je disais que c'était un penser le présent un peu particulier puisque ce soir c'est un rendez-vous autour des collections, un rendez-vous qui s'appelle Collections parlées. C'est la deuxième édition de ce rendez-vous. Le premier était consacré à Gina Pan et le deuxième est consacré à Vincent Barret. Mais ce rendez-vous a la particularité de faire un lien entre les collections des Beaux-Arts de Paris et le présent. Et ce soir, pour ce lien, on accueille Vincent Barret qui a fait don d'une partie de ses carnets aux collections des Beaux-Arts de Paris. à venir avec tous ses invités discuter de sa trajectoire et de cette acquisition et rendre aussi hommage au pédagogue qu'il a été au Beaux-Arts de Paris. Donc c'est vraiment une façon de connecter la collection et la pédagogie qui est aussi à l'oeuvre ce soir. Donc nous sommes vraiment très très honorés de votre présence ce soir. Et je vais maintenant passer la parole à Cathy Allioux pour présenter l'ensemble de nos invités ce soir. Merci Audrey. Audrey, dont c'est quasiment la première semaine et quasiment le premier, la première rencontre publique parmi nous. Et au nom d'Alexia Fabre, notre directrice qui est avec nous ce soir et dont je remercie l'engagement à nos côtés et la confiance qu'elle nous porte. On est très heureuse d'accueillir Audrey pour cette deuxième édition des collections parlées. Alors, ne m'en veillez pas, Gabriel, messieurs, je vous tourne le dos pour mieux vous présenter à la salle. Et ce n'est pas un poli de ma part, c'est une question pratique. Donc pour vous présenter, ce sont les invités que Hélène, conservatrice des collections de dessins, dessins de maître, dessins d'études et dessins d'architecture, à qui est revenue la chance, en réalité, de travailler étroitement avec Vincent pour organiser cette immense donation dont nous sommes extrêmement fiers. Donc Hélène Gano, parmi nous. Et je vais commencer les présentations dans un ordre qui donne la place à la fois peut-être aux femmes, tout simplement, par vous présenter Gabriel Conil de Bessac. Gabriel a été diplômé des Beaux-Arts de Paris. Ça doit faire une dizaine d'années, Gabriel. On s'est croisé à mon arrivée qui correspondait à ton année de diplôme. Tu as été, bien sûr, étudiante dans l'atelier de Vincent Barré et dans l'atelier de Richard Dicone. Tu as travaillé avec tous les deux, en tout cas. Et Gabriel, tu as un travail dont on peut voir quelques formes d'écho, pas de ressemblance, mais d'écho avec le travail de Vincent Barré que l'on va vous présenter ce soir. Pour moi, ton travail, c'est vraiment, tu crées des stances, c'est-à-dire tu crées des temps d'arrêt, de repos pour un corps qui est tout le temps en mouvement. On appelle cela de la sculpture et c'est ta manière de travailler à toi. Tu prépares une exposition aujourd'hui, enfin tu me prépares une exposition à venir cette année en fin d'année qui se tiendra au centre d'art de Vienne, en Rhône-Alpes. Et tu es représentée à Paris de longue date dans un engagement constant par la galerie Florent Maubert. Gabriel, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Aux côtés de Gabriel, donc Cyril Nera. Cyril, nous sommes aussi très heureuses de vous avoir parmi nous et votre présence témoigne finalement déjà du portrait multifacétique de Vincent. puisque vous, Cyril, vous êtes spécialiste du cinéma, du cinéma d'auteur, du cinéma d'aujourd'hui et de son histoire. Vous êtes également professeur, ce qui nous concerne et nous passionne particulièrement à l'université, mais aussi vous l'avez été en école d'art. Et je pense à la aide à Genève. Vous êtes auteur de livres sur le cinéma dont certains ont été consacrés à nos réalisateurs préférés. Pierre Créton ici ce soir, Pedro Costa et d'autres. Vous avez largement contribué à la critique cinématographique en France pour avoir participé au comité de rédaction de Vertigo, des cahiers du cinéma. Et au comité de sélection et de coordination artistique du FIDE. Voilà, un festival que nous apprécions particulièrement et avec lequel nous sommes engagés, nous Beaux-Arts de Paris, donc le FIDE à Marseille. Et depuis cette année, vous êtes directeur artistique de l'édition à venir. Donc j'espère que la plupart d'entre nous auront la chance d'être début juillet à Marseille pour vous encourager et soutenir les artistes qui ont été sélectionnés. Bien sûr, si vous êtes là, Cyril, c'est implicite, mais c'est parce que de longue date, aussi, vous êtes un compagnon de pensée. Et Dieu sait que la pensée est importante dans le travail de Vincent, de penser d'écriture et de correspondance en écho à son travail. François Barré. Je suis aussi intimidée. Je ne savais pas que j'aurais un jour la chance de présenter la chance et la difficulté de présenter François Barré. J'ai l'impression que tout le monde ou quasiment tout le monde, peut-être pas les étudiants ici connaissent connaissent votre parcours. Mais donc vous avez été avec François Mathé créateur du centre de création industrielle en 1969. Vous avez été parmi les tout premiers directeurs de la délégation aux arts plastiques dès 1990, qui s'est transformé aujourd'hui pour ceux qui ont des repères au sein du ministère de la culture en la direction générale de la création artistique. Vous avez été président du centre Pompidou. Vous avez été aussi directeur de l'architecture, puis de l'architecture et du patrimoine au sein du ministère de la culture. Et pour le dire de manière synthétique, la génération qui est la vôtre, vous avez été et vous êtes encore un ami des artistes au sens large du terme, des artistes, des architectes et de la création. Et vous êtes de ces énarques, de ces administrateurs civils qui ont vécu et qui vivent l'art et dont on aimerait qu'ils aient une postérité parmi nos énarques d'aujourd'hui qui ont choisi la voie culturelle, une postérité plus affirmée. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Vous aussi, vous avez été et êtes un soutien et un regard critique. Parfois, vous avez été aussi un commanditaire des œuvres de Vincent. Vous avez été plus récemment président des rencontres de la photographie d'Arles. C'est dire le spectre large qui est réuni autour de vous et autour de Vincent ce soir et depuis lors, un conseiller et un directeur artistique qui travaille de manière indépendante. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. A vos côtés, alors à vos côtés, Sylvain, Sylvain Dubuisson. Sylvain, vous avez été en partie formé en ces murs, comme l'a été Vincent, donc au Beaux-Arts de Paris, mais en architecture, à une époque où il y avait des liens extrêmement forts, mais des liens conceptuels et pratiques, artistiques, dans l'enseignement de ces matières et dans la pensée même de ces disciplines. Et puis, vous avez continué cette formation en Belgique, à Saint-Luc. Vous avez obtenu votre diplôme d'architecte et vous avez ensuite un parcours d'architecte extrêmement connu qui a donné cours à des commandes qui marquent encore l'esprit des jeunes gens et des moins jeunes, notamment le bureau, le mobilier du bureau de Jack Lang. C'est une des commandes que l'on connaît, mais pour celles d'entre vous parmi les plus jeunes qui ne connaissez pas les œuvres de Sylvain Dubuisson, je vous engage à ouvrir le seuil de n'importe quel musée des arts décoratifs, celui qui est quasiment face à nous, à Paris, mais d'autres qui sont en province, découvrir leur collection et voyez la qualité admirable de ce travail que l'on nomme design. Et en réalité, pour parler du travail de Sylvain Dubuisson, le mot design désigne peut-être un souffle poétique, un assemblage d'objets hétérogènes, un assemblage délicat, qui permet de réaliser des objets que l'on dit du quotidien. Ça, c'est une manière de définir la dimension aussi littéraire et la pensée profonde à l'œuvre dans le travail de Sylvain Dubuisson, designer et architecte. Sylvain, on attend de vous, cette année, en cette toute fin d'année, une commande qui vous a été faite par M. Larchevêque, une commande de la chasse reliquaire de la couronne d'épines du Christ pour Notre-Dame de Paris. Donc ça aussi, ça va être un grand moment dans l'histoire de Paris et dans l'histoire de France et l'histoire à venir. Merci beaucoup Sylvain Dubuisson. Je ne l'ai pas dit et pourtant, c'est important de le dire et de le redire. Il n'y a pas d'implicite quand on présente les personnes. Sylvain, vous êtes un, comment dire, un compagnon et un compagnon de création depuis votre, depuis la prime jeunesse ou depuis la vieille enfance que vous avez partagée avec Vincent et ça, vous avez trouvé bien sûr des différents lieux de collaboration dans l'écriture, encore une fois dans la correspondance, mais aussi dans la vie que vous avez par moments, des moments et des temps de vie partagés. Et puis dans les expositions que vous avez réalisées et faites ensemble, dans des livres. Il y en a, voilà, de ceux que vous avez contribué à concevoir, à écrire ensemble. Bref, des compagnons de création de la première heure. Merci aussi Sylvain Dubuisson d'être parmi nous. Monsieur Dupati, Gérard Dupati. Alors, Gérard Dupati, vous êtes médecin. Vous êtes de longue date maintenant, peut-être pour le sixième mandat depuis 1989, maire de la commune d'Amy. Amie, c'est dans la région centre, centre Val-de-Loire. C'est une commune de 13 000 habitants. Quand on le dit comme ça, ça semble assez anecdotique, mais Amie, pour les amoureux de l'art et de la culture que vous êtes, c'est un laboratoire à ciel ouvert pour l'architecture, pour réaliser une manière d'habiter ensemble, pour l'urbanisme et pour l'art. Sous les mandatures de monsieur Dupati, l'ensemble des constructions, des rénovations de la commune d'Amy ont été pensées, élaborées, de concert, de manière collective, avec des personnes qui pensent réellement cette manière de vivre ensemble, avec des architectes, avec des artistes. D'ailleurs, la bibliothèque, la médiathèque de la ville d'Amy en 2004 a été confiée aussi à Sylvain Dubuisson. Et comment dire, le grand, le grand inspiré d'influence, l'artiste, derrière, avec, à vos côtés, que vous avez invité à vos côtés, monsieur Dupati, c'est en effet Vincent Barré, qui, avec vous, pendant quelques décennies, a permis de faire d'Amy ce lieu exceptionnel de l'architecture en France. Amie, on connaît aussi bien, puisque, grâce à vous de nouveau, il y a un centre d'art qui s'appelle l'Étanerie, et un magnifique centre d'art qui a été, l'Étanerie qui a été restaurée, rénovée, et dans lesquelles nous avons hâte de découvrir l'exposition à venir de Vincent Barré, dès la rentrée, exposition dans lesquelles vous pourrez découvrir un choix, une sélection, qui aura été faite par Vincent, parmi la totalité des carnets de dessins, des carnets de pensées et d'écritures, dont Vincent a fait donation à la collection des Beaux-Arts de Paris. Merci, monsieur Dupati. Alors là, je... Maintenant, me... Il me faut faire la présentation de Vincent Barré. Je vais la faire extrêmement succincte, puisque le principe qui nous réunit ce soir, que l'on appelle, que Audrey a très bien présenté, les collections parlées, c'est un principe de diffraction de la présentation des artistes, pour donner toute l'amplitude que leur travail et leur vie méritent, selon des prismes, des regards et des attentes différents, de générations, de parties prises, de disciplines et de pensées différentes. Et ce principe des collections parlées, moi, dont je suis extrêmement fière, on le doit à Alice Tominberada, qui est conservatrice, responsable de l'ensemble des collections des Beaux-Arts de Paris, et qui a organisé elle-même sa première édition autour de Gina Pan, cette seconde édition que l'on doit à Hélène Gano. Donc, je ne prendrai qu'une part très modeste dans cette présentation, puisque ce sera une œuvre collective, Vincent, pour dire que, bien sûr, toi aussi, tu as été enseigné au Beaux-Arts de Paris, dans sa section architecture. Tu as eu une vie d'architecte aussi, ensuite, extrêmement connue, mais que tu as finalement relativement courtement abrégée, pour te consacrer de plus en plus, et ensuite, uniquement, disons, à la création. Mais quand on dit création en te concernant, il faut l'entendre de la manière la plus large, puisque cela veut dire aussi bien dessinateur, qu'auteur, que cinéaste, que sculpteur, que même acteur non professionnel, que peut-être jardinier aussi, et surtout quelqu'un d'une humanité profonde, et moi, je dirais même un mot qu'on utilise peut-être moins aujourd'hui, mais un humaniste qui est aussi un des versions, une des définitions possibles de ce que peut être un artiste. Vincent, tu as été, tu as eu ensuite plusieurs rôles, disons, relatifs à l'enseignement au Beaux-Arts de Paris, jusqu'à devenir chef d'atelier, et tu as été chef d'atelier jusqu'en 2011, date à laquelle tu as eu quand même la chance de pouvoir te consacrer à ton oeuvre de manière exclusive. Je vais vous laisser la parole, et laisser la parole en particulier à Hélène Gano pour continuer cette soirée. Merci à tous. Merci Cathy, merci à tous, merci à tous nos invités d'être présents, et surtout, merci à Vincent. Moi, je vais être très brève, mais je voulais quand même dire quelques mots avant de vous donner la parole. Cathy a rappelé la chance que ça avait été pour moi de travailler sur cette donation, et je le confirme, c'est une vraie chance pour l'institution d'avoir reçu cette merveilleuse donation de votre part, Vincent, et pour moi, à titre personnel et professionnel, d'avoir eu cette opportunité de découvrir les coulisses, si je puis dire, de votre oeuvre. Alors, ce soir, nous sommes réunis autour de votre travail, de votre vie, si j'ose dire, et de vos amis, pour découvrir, redécouvrir ensemble vos carnets, ces carnets que vous tenez depuis 1973, dans lesquels vous écrivez, dans lesquels vous dessinez, et qui sont aujourd'hui à peu près au nombre de 120 et quelques, et que vous avez souhaité donner dans leur intégralité au Beaux-Arts de Paris. Donc, nous avons commencé par un premier don qui couvre la période 1973 à la fin des années 2000, et la suite, un jour, viendra. Ces carnets, donc ces 71 carnets, dont il est plus spécifiquement question, leur entrée dans les collections a été enterrinée en décembre 2023, suite à leur présentation devant les commissions, les instances nécessaires pour ce genre de dossier. Donc, la commission d'acquisition propre à l'école, et aussi le conseil artistique des musées nationaux. Et ces deux instances n'ont pas manqué de souligner l'importance de votre don et la chance, comme je viens de le dire, que nous avions de recevoir ce don. Alors, vos carnets permettent véritablement de suivre tout votre cheminement d'artistes, vos recherches, vos questionnements, votre passage de l'architecture à la sculpture, vos premiers travaux dans le domaine de la sculpture, votre intérêt pour la question de l'espace, mais aussi vos voyages, le rôle de vos voyages dans votre vie, dans votre oeuvre. Et ils offrent un accès sans pareil à vos sources d'inspiration et à votre processus créatif. Cathy a aussi utilisé tout à l'heure le mot multifacétique et je crois qu'il qualifie assez bien aussi vos carnets, puisqu'ils offrent des visages très divers. Dans un premier temps, ils regroupent des éléments extérieurs, des photographies, des cartes postales, des coupures de presse, parfois des petits papiers collés, découpés, avec parfois des adresses, le carnet se faisant répertoire. On trouve aussi, et je ne sais pas si le public a déjà pu venir voir les carnets, les 11 carnets que nous avons présentés ici, mais vous en avez un exemple sur la table, de nombreuses feuilles, de nombreux éléments végétaux qui nous révèlent encore une fois votre passion et votre connaissance dans le domaine de la botanique. Et bien sûr, vos carnets comprennent énormément de dessins, des croquis d'observations, qu'il s'agisse de dessins faits durant vos voyages, le carnet se faisant alors journal de bord, mais aussi beaucoup de copies d'oeuvres. On voit votre goût pour les oeuvres du Moyen-Âge, de la Renaissance, Van der Weyden, Michel-Ange notamment, mais pas uniquement, pour les modernes, Cézanne, Picasso, mais aussi pour les objets archéologiques et pour les arts premiers. On voit aussi dans vos dessins de nombreux portraits pris sur le vif, souvent des gens de votre entourage, des proches, mais parfois aussi des inconnus croisés lors d'un voyage, justement, et que vous n'avez peut-être jamais revus et qui sont la seule trace de ces personnes dans votre vie. Vos carnets rassemblent aussi beaucoup d'écrits, des notes de lecture, des pensées, des équations mathématiques, parfois dans les premiers d'entre eux, dans les premières années, après les années 70. Et surtout, ils comprennent d'innombrables croquis de vos oeuvres en gestation. Et ils documentent de cette manière-là la genèse de votre oeuvre. Alors, votre don, finalement, il nous offre l'occasion unique de conserver l'intégrité d'un ensemble exceptionnel qui constitue vraiment un exemple emblématique de cette typologie qui est le carnet d'artistes et ce que cette typologie d'oeuvre peut apporter plus généralement à la critique génétique. Et dans ce domaine, vos carnets viennent rejoindre, dans les collections des Beaux-Arts de Paris, ceux de Charles Garnier, ceux qui sont bien connus de Charles Garnier, et ceux plus récents de Joël Carmarec et d'Anne Rochette. Dans ce contexte, il nous tient vraiment à coeur d'encourager et de favoriser la mise en place de projets de recherche et de valorisation autour de cette typologie de sources et en particulier autour de vos carnets. Et notre événement de ce soir, c'est finalement la première étape de ce travail que l'on se propose d'entreprendre avec vous. Voilà. Alors, je vais céder la parole à Sylvain Dubuisson. Bonsoir. Je vais commencer par une citation de Montaigne que tout le monde connaît, mais comme ça, ça va vous la rappeler. On m'entend ? À peu près ? Non, voilà, j'étais sûr. Non, non, c'est bon. Alors, Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelques occasions ou commodités, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Trois familles gravitaient avec plus ou moins de pesanteur ensemble. Les Michelin, les Barré et les Dubuisson dont je suis. Comment furent tissés les premiers fils ? Je n'en saurais rien dire et faut-il le savoir. Peut-être s'en tenir à trois familles d'architectes avec chacune de nombreux enfants. Mais je n'ai connu Vincent que tard. Il est arrivé dans l'atelier de ma mère comme une figure particulière. Ma mère aimait les nouveaux, ces jeunes qui entraient dans un atelier des beaux-arts pour y apprendre le métier d'architecte où elle enseignait le dessin. Enseignait. Elle aimait avant tout les natures fraîches et malléables qui n'ont pas été corrompues par les modèles. Et Vincent lui a donné du fil à retordre parce qu'il était né dans le dessin. Car Vincent, c'est la prade de qui il a pris l'œil à l'aïeul plutôt qu'au père. Donc tout de suite, il est devenu un modèle pour moi plutôt que ce que ma mère voulait m'inculquer. Il avait déjà un savoir par lequel je voulais contre ma mère qu'il soit respecté. Très vite donc, il ressentit qu'il disposait en moi d'un allié. Un jour, il me fit un cadeau somptueux et étourdissant. Une théière tête et non pas de cette façon figurative que les mots permettent d'appréhender, non, d'une étrangeté telle que je l'ai remisée dans la partie la plus secrète d'un placard de ma chambre. Je ne pouvais avoir aucun secret pour ma mère qui avait encore, bien que je fusse depuis longtemps majeur, une très grande emprise sur moi. En quittant un beau jour le foyer familial, c'est-à-dire abandonnant à mon enfance la théière, ma mère la détruisit comme si elle pouvait détruire notre amitié. Vincent croit encore que la blessure est plus vive pour lui que pour moi, mais ce n'est pas ici le lieu d'y revenir. Et puisque à 22 ans c'était 68, mes parents m'ont renvoyé en pension en Belgique pour y recommencer des études d'architecture et Vincent à cette époque disparaît de ma vie. En 1971, je suis en voyage de Noce à Quatmandou où je fais des relevés de pagode. Vincent réapparaît là à nos insures respectives alors qu'il étudie un quartier de potiers. Il dessine, je dessine, nous dessinons. L'amitié est faite de césures. Vincent parachève de savantes études internationales d'architectes et d'urbanistes tandis que je fais des enfants. Puis, nous exerçons tous deux le métier d'architecte. Lui, semble-t-il, sous une pression paternelle pour reprendre un flambeau qu'il voulait secrètement lâcher et moi tentant d'édifier sur les décombres d'un père insurpassable. Une fois encore, nous nous sommes retrouvés dans les balbutiements de ce qui nous tenait à cœur ou plus ce qui constituait notre raison de vivre. Nous nous sommes retrouvés dans une ferme sur le plateau céréalier dominant le loin et le canal du même nom à Toury. Autour de la cour, la maison de maître est toujours restée les volets clos. Nous occupions de petits communs, Vincent et Robert une pièce traversante qui faisait office d'atelier avec un poil. Colette et moi une plus petite avec poil et je dessinais sur du papier qui l'hiver gondolait. Les enfants dormaient dans les combles et y accédaient par une échelle de fer depuis l'extérieur. La neige l'hiver tombait sur leur couverture après être passés entre les tuiles. Nous déplacions régulièrement dans le pré une petite grille de bois fermée par une toile ouverte au courant d'air et à l'horizon au-dessus d'une petite fosse qui nous tenait lieu de comédité. Chacun y consignait à son tour partout temps dans un cahier dit de cabinet ses pensées les plus existentielles et seul un robinet d'eau froide devait pourvoir à tous les désirs d'hygiène et à toutes les nécessités culinaires. Selon ce rythme des week-ends quasi vital pour chacun nous tentions chaque fois de faire un point précis sur nos périls d'artistes en s'approvisionnant de vivre intellectuel. Je marchais il ne marchait pas car il n'aime pas parcourir une campagne domestiquée tandis que je m'enivrais des moindres brises qui balayaient le découvert de la voie roumaine en longeant un lieu dit « Heurtebise ». Après la chambre atelier Vincent a investi la grange il ouvrait les deux larges bâtons des portes et on pouvait le voir dans la pénombre parfaire lentement ses installations passagères avant de devenir ses sculptures. Il était à l'ouvrage les frappes et les coups de scie nous le rappelaient à tous les instants. Improvisait-il devant ses matériaux ? Non. Il avait préalablement couvert nombre de pages de ses carnets rarement au coin du poêle et plutôt dans la rudesse du plein vent et du froid. Nous avons tous et constamment été impressionné par sa résistance. Il n'a jamais cessé de se mesurer avec les consingences les plus dures car ces sans doute-là sont plus sur chemin pour atteindre l'altitude. C'est à toi ? Non, pas celui-là. Bon, c'est mon tour. Ah, c'est mon tour. Bon, je suis ému. Il s'agit de faire le tour de ma vie de 50 ans en 80 images et en 12 minutes ou 15, ça dépend. Prendre le temps, par exemple. Donc, c'est émouvant d'être ici. Tout de suite, j'en profite pour remercier le fonds de dotation qui est représenté par Sandra et Sylvestre ici qui m'a accompagné depuis une dizaine d'années dans toute ma démarche d'artiste et qui fait effectivement la donation des carnets. Je remercie l'école des Beaux-Arts qui accepte cette donation même si l'école me remercie. Pour moi, c'est un lieu sûr, c'est un lieu où elles ne seront pas enterrées ou à la merci des déménagements et des héritages et des choses comme ça. Pour moi, c'est très important que mon oeuvre puisse être comprise si elle doit dépasser mon temps de vie qu'elle subsiste mais avec les clés pour la comprendre. Et enfin, je remercie tous mes amis ou les personnes qui me connaissent qui sont parfois venus de loin et mes amis à cette table qui ont bien voulu apporter leur pierre à la soirée. Voilà. Donc, je vais vous montrer en à peu près 80 diapositives ce que contiennent ces carnets et ce qu'ils sous-tendent de ma... Tu pourras les voir aussi sur l'écran si tu préfères. Peut-être que ce sera mieux. Bon, c'est bon. Alors, il paraît que je le fais comme ça. Hop. Voilà. Bon, j'ai séparé différentes sections pour que ce soit plus compréhensible. L'architecture. Je vais commencer par un détour et qui, symptomatiquement, va rejoindre ce qu'évoquait Sylvain lorsque nous nous retrouvons en 1970 à Katmandou et il me dit « Tu n'as pas encore allé dans les collines, va à Elambo. » et l'image que l'on voit, c'est un petit monastère dans la brume du Népal où j'accède et c'est un lieu qui m'a marqué et c'est une sorte de lieu d'accueil perdu dans les nuages et la montagne. Et là, c'est le premier carnet de cette donation. On est en 1973. Je suis à Philadelphie et Louis Kahn, d'un air très mystérieux, nous a dit « Voilà le projet que je vous propose. Think of a room. » Une pièce, un lieu, une chambre. Alors, on demande quel lieu, qu'est-ce qu'on y fait, où est-il, etc. ce que nous a inculqué notre culture d'architecte ? Et il nous dit « Non, 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 non. Just think of a room. » Et en fait, il nous appelle à penser à un lieu poétique, un lieu qui soit l'essence de l'espace et de l'architecture. Et me revient cette vision d'une sorte d'arche dans la montagne, d'un lieu où je lui disais « Où l'on arrive quand on n'attend plus rien. » Et donc, je dessine un projet qui est en fait une sorte de résurgence, résurrection de cette résurrection, oui, de cette vision déjà ancienne de voyageur. Voilà donc le carnet de croquis. En bas à droite, on voit ce petit dessin parce que je suis sur le bateau. C'est la nuit de Thanksgiving en novembre. Je suis sur le bateau qui me mène à Nantucket où je vais passer quelques jours voir des maisons d'architectes. C'est à nouveau le même carnet. C'est une sorte de grande nef avec un espace central très festif. Et ce thème de la grande nef va revenir à plusieurs périodes dans les expositions et dans ma création. Ici, c'est une photo de Louis Kahn qui nous donne les corrections du samedi matin. C'est un architecte qui voyageait beaucoup. Il est mort d'ailleurs au retour d'un voyage à Dakar à la gare dans une gare à New York où justement j'étais là le soir pour rentrer étudier à Philadelphie mais je n'ai pas su il avait disparu. On voit finalement ce que m'ont appris ces personnes qui m'ont formé c'est la volonté le caractère la capacité de solitude et on voit sa détermination dans son regard et ses gestes. Et de dos cet homme énigmatique qui ressemblerait à Beckett c'est Robert le Ricollet avant d'en venir c'est le moment de mes découvertes des grands musées à New York et aux Etats-Unis le Guggenheim et des œuvres que à l'époque je ne pouvais pas voir dans les musées français il n'y avait que le musée d'art moderne un peu poussiéreux à l'époque et j'étais un peu ignorant même de l'art moderne. Donc dans l'atelier de Robert le Ricollet ce n'est pas vraiment des notes de calcul j'étais incapable j'étais ignare mais on voit des calculs de résistance enfin des des calculs pour synthétiser ce que sont ces recherches les recherches de Robert le Ricollet un ingénieur français sur les structures d'acier pré-contraint et voilà ici des maquettes sur lesquelles j'ai travaillé à calculer la déflexion sur des charges progressives et je découvre cette année en regardant dans les collections du Centre Pompidou qu'elles ont toutes été données par une fondation américaine au Centre Pompidou ces maquettes sont chez nous et avec un peu de chance on les verra dans les tanneries d'Amiilly l'année prochaine c'est un c'est un bon c'est un grand moment de ma vie ces études à Philadelphie elles ont été inaugurales sur ensuite le retour en France l'ouverture d'un cabinet avec Patrick Berger qui est un architecte très doué mais bref qui m'a et dix ans après à peu près ou sept ans après de décider que je pouvais faire de l'architecture je quitterais donc l'exercice de l'architecture et ça m'a rattrapé trente ans plus tard quand j'ai rencontré monsieur Dupati donc comment s'est forgé toute cette sorte de vision qui m'a poussé à être d'abord architecte puis sculpteur c'est les voyages et quand on dit voyage c'est des voyages seuls dans des conditions un peu rustiques qui me permettaient de réfléchir d'avoir le temps d'être maître de mes décisions et pas devoir suivre les injonctions donc c'est beaucoup la Méditerranée ici c'est un peu plus tard en Égypte où Anne Tronche que je salue au passage nous avait invité à la Biennale d'Alexandrie avec Olivier Agit qui est ici et j'ai profité pour visiter quelques sites c'est beaucoup la Grèce ici en fait on est plus tard mais peu importe en Sicile dans un très beau musée je 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 dessine des oeuvres archaïques et en fait je suis en train de préparer un film qui s'appelle Métis dont on parlerait un peu plus tard ce sont des objets plus que des statues que je dessine là bon encore les statues les voilà de l'époque de l'âge du bronze les oeuvres cycladiques et tout en dessinant aussi la végétation et les choses de la nature voilà à nouveau des oeuvres des oeuvres très archaïques en bronze à gauche les premiers bronzes à droite une statue de marbre si je me souviens bien toujours grec et toujours archaïque là ici c'est la Provence c'est le monastère du Toronais j'ai dû faire être synthétique donc c'est je commence par essayer de comprendre comment s'articulent ces espaces entre eux parce que bon on a parlé on parlera plus tard de chambres urbaines mais là c'est une succession de lieux clos qui s'articulent a family of room comme disait Louis Kahn et avec une hiérarchie avec des connexions bon et en fait je sur la page de droite je suis en train de préparer toujours ce film Métis qui traitera de la sculpture et de la méditerranée des lieux de l'inspiration si bien c'est pour dire que l'architecture cistercienne dont le Toronais est le plus bel exemple qui soit sont des lieux qui m'auront nourri ma vie entière ici on est en Italie à Assise et puis dans la petite ville de Montepulciano que j'aime beaucoup et ici on est à Sansepolcro devant la la résurrection de Piero della Francesca et déjà c'est c'est un signe que cet art d'une renaissance sévère qui commence avec Giotto qui se poursuit avec Piero et Mantegna sont aussi des moments de très profond de comment dire mont nourri encore aujourd'hui dans ces voyages nous voilà à droite avec le cuisinier et un informateur dans la ville de Panaoti où en 76-78 avec Patrick Berger et Laurence Fével on a fait des études d'ethno-architecture pour comprendre le la 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 d'une ville royale, d'une ville idéale hindoue. Or, Panaoti, petite ville de 3000 habitants, a un passé de ville royale. Donc, on a fait deux longs séjours et on a publié un livre que vous avez quelque part. Et je dessine les gens avec qui on travaille. À gauche, c'est une dignitaire tibétaine, probablement, et ça annonce mon attrait pour l'Himalaya et les zones non plus hindouistes, mais bouddhistes. Donc là, on est dans cette vallée du Zanskar où je suis allé quatre ou cinq fois, qui est un peu la même culture que le Ladakh, mais une vallée plus retirée. Et c'est un monastère du XIIe siècle. Comment il s'appelle ? J'ai déjà oublié son nom. Merveilleux. Je suis malade et je suis reçu par un des moines dans sa cellule. À gauche, c'est l'itinéraire. Je suis parti avec ça, c'était ma seule carte. Là, au retour, Koulou, je suis dans le piémont himalayen et je lis Olderlin que Sylvain m'a mis entre les mains avant de partir. Ici, c'est dix ans plus tard, au Pakistan, mon premier voyage dans un pays musulman, et le musulman dur. J'ai voulu aller jusqu'à rejoindre une ethnie qui s'appelle les Kailash, qui n'a jamais été convertie ni à l'islam, ni au bouddhisme, ni au christianisme, dans toute son histoire, et qui se réclame d'être une des tribus qui a émigré à la suite d'Alexandre le Grand. Ils se réclament d'être des Aryens et donc les femmes ne sont pas voilées, comme plus bas dans la vallée, comme dans les villages musulmans. Cette femme est l'épouse du député qui représente cette minorité au Parlement. C'est des villages, c'est tout à fait petit. Et je demande à aller dans les alpages, on m'amène, on me conduit en altitude et ceci tout près de la frontière afghane. Et quand j'arrive là, à ma surprise, le berger que l'on voit dessiner me dit vous n'allez pas au-delà de 100 mètres de l'enclos des chèvres, de notre abri. Pourquoi ? Parce qu'il y a des raids et des kidnappings, c'est dangereux. Mais j'ai dessiné les chèvres, c'était un beau moment. Maintenant, je ne suis pas vraiment autodidacte dans la mesure où l'enseignement de l'architecture est très très pointu et le son de dessin que j'ai pris avec Madame Dubuisson-Maire était très très forte. Mais c'est dans la solitude des musées que je me suis construit aussi. Là, c'est à Philadelphie, en 1973, je découvre l'art moderne, comme je vous ai dit, qui n'était pas tellement visible en France ou du moins, je n'avais pas la curiosité. Oui. Ce sont les grandes baigneuses de Cézanne à Philadelphie. Et là, je suis émerveillé par la monumentalité, la composition, la force plastique. Et c'est sûrement de là que s'est développée, à partir de là, que s'est développée ma vision de la sculpture. À ce moment-là, je suis encore architecte pour une bonne huitaine d'années et je ne sais pas si je serai un jour artiste. Et si je suis artiste, je ne sais pas si je serai peintre ou autre chose. Mais en tout cas, je dessine. Je découvre aussi Giacometti, le Palais à 4 heures. Et là, je comprends ce qu'il en est du rapport à l'espace de la sculpture. Aujourd'hui, on dirait installation. Mais à l'époque, c'était des sculptures. En fait, c'est un dispositif théâtral, un projet pour une pièce, une scénographie. Mais j'y vois déjà. C'est déjà un enseignement. Et ma première grande sculpture abstraite s'appelait comme ça, le Palais à 4 heures. À droite, c'est Picasso qui était incontournable et que j'ai eu la chance de voir les demoiselles d'Avignon et Guernica encore au moment. David Smith le sculpteur ou le plus grand sculpteur des expressionnistes abstraits. Parce que de tous les mouvements américains, c'est peut-être l'expressionnisme abstrait qui m'aura le plus touché. J'ai compris là ce qu'il en était d'une filiation de Picasso, Gonzales et David Smith qui était soudeur de formation, enfin, qui travaillait comme soudeur et puis ensuite qui a irrigué toute une école de la sculpture d'assemblage en métal aux Etats-Unis. C'est là-dedans que je me suis inscrit pour commencer. Van der Weyden où j'imagine le troisième panneau à droite qui est perdu. Toujours une des positions de Van der Weyden, je crois que c'est à Madrid. Le Valentin dont j'aime le mystère en haut à gauche que m'a fait connaître Marie-Joseph une des premières artistes que j'ai connues ici, peintre qui est ici et la Pieta d'Avignon et puis l'art africain, les collections époustouflantes au Metropolitan Museum que j'ai beaucoup dessiné. Ici, c'est Soudanais à droite. Ensuite, ces carnets comme a dit Hélène, contiennent toutes mes études pour les projets. Je ne suis pas trop long. On en est à la moitié. Les premières choses que j'ai faites dans cette ferme que l'on a partagé, en même temps que je dessinais ceux qui étaient là, Colette, c'est des sculptures d'assemblage avec les planches démontées de mon atelier. Ici, c'est une de ces sculptures, une de ces premières sculptures et là, c'est à nouveau un hommage à Anne Tronche qui m'a visitée et qui a fait acquérir cette sculpture. Je n'avais encore jamais exposé. Elle a fait acquérir cette sculpture pour le FNAC comme un coup d'envoi, une espèce d'élan pour un signe. En même temps, un hommage à Daniel Boudinet, un grand photographe qui est mort à 43 ans, 4 ans du sida. C'est une très belle photo. Voilà ce carnet qu'on a vu et retour en Italie à Piero della Francesca, ça montre que je ai à l'occasion d'une exposition dans la forteresse de Belfort, je réfléchis à des grandes sculptures mais déjà je pense je me nourris de ce que j'ai dessiné ou vu de l'art classique des artistes. Donc ça, je dessine les soldats qui sont devant dans la tente de Constantin dans Le Songe de Constantin, une des fresques d'Arezzo. Et à gauche, j'imagine une sorte de sculpture ouverte de sculpture ouverte qui porte un peu les mêmes forces des hommes en arbre, la grande figure couchée qui attend une révélation de qui va qui va être visitée par une révélation divine. Ça, c'est pas très loin, c'est à Tauri, dans la grange que Sylvain décrivait, où je réfléchis à un ensemble de sculptures qui seraient inspirées pour Cluny, cette fois-ci, dans la tour des fromages, comment faire une série de sculpture qui aille de l'architecture de la ville et des arches jusqu'à une pièce obscure dans laquelle je fais quelque chose qui s'appelle l'annonce, c'est-à-dire l'annonciation, en référence à Giotto et à son cycle de peinture à la chapelle de la Reine à Padoue. Donc, pour moi, c'est des questions de tension d'éléments verticales, le rond pour le passage, la figure incurvée qui reçoit la figure qui se projette. Bon, voilà, je traduis dans un... C'est mes premières sculptures abstraites, mais je suis portée par un récit sacré qui coïncide pas à ma foi mais à ma culture. Et ici, cette sculpture que j'appelle le repos, mais qui est une sorte de dormition qui était dans un étage de cette tour. Donc, c'est dire combien les lieux me portent. Ici, on est dans l'abbaye de Quincy en pleine Bourgogne, près de Tonnerre, avec une fresque qu'on retrouvera ailleurs mais qui était inspirée par des hiéroglyphes égyptiens, les trois pains, mais qui est réalisée par Lucie Chaumont, une de mes anciennes étudiantes, qui m'a beaucoup, beaucoup assistée et on verra un peu plus tard ce que je dois aux mes anciens étudiants qui m'ont aidée. C'est une abbaye cistercienne, mais pendant les guerres de religion, l'abbé de Coligny, deux familles protestantes de Châtillon-Coligny, n'a rien trouvé de mieux à faire que laisser les troupes aller assassiner les moines et pas n'importe comment, les enterrer vivants jusqu'à la tête. Ça m'a beaucoup frappé si vous voulez, je n'ai pas une oeuvre politique mais j'ai une oeuvre qui est qui est très très comment dire habité mais comme nous tous mais par la violence du monde et je la vois même dans des lieux de sérénité je ne peux pas oublier ce qui a pu se passer et il n'y a pas un mètre carré de notre terre qui ne soit pas baigné de sang. Donc quand même ce scandale qui remonte à la nuit des temps se perpétue. Et ensuite après la période des assemblages ça va être celle des aciers découpés donc des plaques d'acier très épaisses pour faire des sculptures grandes plus grandes que moi et que je découpe aux chalumeaux à quatre pattes dans un grand atelier qui m'a beaucoup accompagné encore maintenant. Cette grande figure que j'appelle Perséphone a été donnée au musée Matisse du Cato-Cambrési où j'ai eu une grande exposition. Donc c'est un privilège d'être auprès de ces grands maîtres. Et là nouvelle période je fais rapide on est en en étant 1988 et 9 non je me trompe 90 et avec Jaume et Plenza on a plutôt Georges Jean-Claude qui m'a appelé comme assistant propose des rencontres avec des artistes. On invite Jaume Plenza Jaume moi je suis assistant donc j'organise son temps de travail il nous dit on va visiter des fonderies donc avec lui on a vu des fonderies d'alu de fondes de fer de verre de bronze etc. Ce sont parmi mes premières oeuvres en en fonte là je coupe des blocs c'est des fontes au sable à partir de modèles en polystyrène donc je pars d'un bloc en polystyrène je dessine un profil d'un côté de l'autre et à chacun un bout du fil électrifié avec un courant on tire et on suit une forme et là donc il faut être deux et qui m'a aidé mes étudiants il y en aura au moins huit ou dix d'Arta ici et la dernière qui m'aide encore maintenant Charles-Henri m'a aidé Mathieu qui n'a pas pu venir m'a aidé Nina qui est là m'a aidé je n'aurais pas pu faire mon oeuvre sans eux là c'est le projet pour ma première grande exposition au musée de Tourcoing ces formes sont des formes gigognes c'est des formes qui s'emboîtent des séries en fait voilà les croquis les conservatrices ont été formidables Evelyne Dorothée Allemand et ça c'est une vue dans l'exposition avec ses outres et puis une grande sculpture de Germain Pilon et puis des grès de Limoges faits avec les étudiants de l'école d'art de Limoges ça dit qu'à nouveau il y a quelque chose en rapport avec le spirituel et maintenant on arrive à l'école plus en face ça va vous entendez à peu près ou pas trop oui oui bon d'accord bon enseigner en contexte c'est en effet pas par hasard j'ai fait un de ces ateliers de ma sensibilité d'architecte comme je dis je n'ai pas d'idée tant qu'il n'y a pas un lieu donc c'est d'abord aller voir selon ce que dit Cannes ce que le lieu demande ça a pris différentes formes ici je suis avec mes étudiants architectes de Paris Belleville à la Tourette en haut à droite c'est Ahmed un étudiant palestinien on est dans les années 85 et je lui disais mais n'aie pas peur il y aura un état palestinien ça va se n'aie pas peur ça va ça va se régler il y aura un état palestinien je pense toujours à lui là un très beau projet très précoce 90-92 projet interatelier que j'ai mené sur une initiative de Georges Jean-Claude dont on voit un dessin en bas dessin d'après Poussin avec plusieurs ateliers de l'école sculpteur et peintre Cueco, Buraglio, Bioulès j'en oublie qui nous a amené au Louvre bien sûr à Delphes et à Rome et à faire une exposition dans la chapelle de l'école des Beaux-Arts le catalogue est ici c'était que j'avais un tempérament d'organisateur par mon passé d'architecte certainement et puis mon goût d'approche non dogmatique est diverse donc c'est des expositions où il y avait déjà des photos des objets des peintures des dessins bon c'était plus haut continue plus vite je me précipite merci là je suis au Népal à nouveau avec mes étudiants en 2000 et Boris Achour qui m'a aidé dans l'est du Népal dans le Sulukumbu ici avec Gabriel à Bamako dans un projet avec Richard Dicone Richard Dicone a été mon compagnon dans cette école pendant 10 ans les relations entre chefs d'atelier sont rares et précieuses et ici dernier projet que j'ai mené à l'école sur une suggestion de l'architecte des bâtiments de France du 93 de Seine-Saint-Denis Drancy Bobigny deux lieux presque inconnus à l'époque les gens ne savent pas ce qui s'est passé qui sont les camps de concentration de Drancy de regroupement des juifs notamment dont sont partis 80 000 juifs et en partant de la de la gare de Bobigny qui était une gare désaffectée où on amenait les autobus de Drancy à l'heure du départ des trains c'est une photo de Nina qui est venue là à l'heure du départ des bus et capter les sons et la lumière ce travail qui a duré deux ans s'est terminé par une exposition au 104 tout ça a été possible grâce au soutien dans la médiathèque de Martin Markowitz de Jeanne Lambert et de son équipe pour préparer tous les dossiers pour faire une programmation de films extraordinaires qui nous donnaient à comprendre ce qu'on voyait et qui nous aidait à rentrer dans un imaginaire pour dire qu'est-ce qu'on fait devant qu'est-ce que peut faire un artiste donc ici c'est des rencontres au 104 avec Georges Arthur Goldschmidt et une discussion mémorable avec Cyril Lucienne sa femme Pierre est là bon c'était très important je sais et ensuite un autre chapitre qui est dans toutes ces périodes c'est les films des premiers films que j'ai fait seul dans les années 90 ici en Inde avec quelqu'un que j'avais connu 30 ans avant et que j'ai retrouvé à Bhopal ville martyr ici le premier film avec Pierre Creuton aux îles Shetland très contemplatif puis un film une sorte d'herbier filmé à nouveau premier voyage pour Pierre dans l'Himalaya dans ses valets sèches bouddhistes le film Métis entre la Grèce la 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 Provence et mon atelier Aline Cézanne que l'on a retrouvé dans une maison de retraite qui nous a parlé surtout de Jean Renoir et de sa grand-mère et voilà le dernier film que j'ai fait à nouveau dans la vallée du Janscar où je retournerai cet été Inch'Allah non et un film que nous avons fait dans notre exposition commune bon ça c'est pour ne parler que des courts métrages parce qu'avec Pierre j'ai participé au scénario et parfois à l'image de certains de ses films ah voilà encore un un dieu à la peau douce avec et celui qui sera présenté au feed fin juin qui est un herbier filmé avec un grand paléobotaniste Marc Brown et maintenant il faut que j'accélère réinventer des espaces publics mais Gérard parlera après moi donc et François parlera après moi de ça donc ça commence la rencontre avec Gérard Dupati me demande il me demande de le guider dans les projets publics première chose qu'est-ce qu'on doit faire de ce grand terrain vague dans un beau site je commence à dessiner une place future des croquis et voilà la place réalisée en collaboration enfin plutôt en association avec Sylvain Dubuisson cette place le mur des écritures au fond une halle et sur la gauche des terrasses jardins terrasses que l'on revoit ici c'est le livre qui a été publié ici les fontaines qui portent certainement la trace de choses que j'ai vu de l'architecture mogole voilà cette médiathèque construite par Sylvain le jardin de la médiathèque avec une autre fontaine le bâtiment des la maison Saint-Loup à droite toujours de Sylvain avec cet escalier fantastique la halle réalisée par Michel Levé avec des piliers faits par un très bon sculpteur Wade Sanders qui a dessiné les piliers et puis une géographie au sol très très astucieux très beau c'est un vrai talent de faire disparaître l'art public dans l'architecture vrai talent de monsieur le maire et des maîtres d'oeuvre la grille de l'église que l'on a on a reconstruit le Porsche et j'ai dessiné cette grille en en métal et là Christine a aidé à la réhabilitation d'un quartier un petit peu en déshérence avec cette figure en haut d'amas qui était dans la fabrication c'est un oeuvre en fonte d'aluminium réalisée par Antoine Nessy le dernier étudiant diplômé de mon atelier avec des félicitations j'en étais très content et enfin dans les projets d'Amini les tanneries où plusieurs d'entre vous Charles-Henri Mathieu et d'autres ont exposé ont exposé quand il était à l'état de Friche maintenant c'est un centre d'art national formidable et voilà ce qu'on appelle la grande nef dans lequel je devrais avoir une exposition en juin l'année prochaine avec des oeuvres empruntées au centre Pompidou en plus pour finir le monument au fusillé de la Nivelle toujours dessiné avec Sylvain Dubuisson des colonnes en fonte de fer et sur le sur le sur le muret un poème de Paul Célan en allemand et en français voilà merci à vous merci 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 Bonsoir à toutes et à tous. C'est difficile de reprendre la parole après Vincent. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'aventure amioise et le hasard d'une rencontre, le hasard d'une rencontre qui a fait que, bien ma foi, on a pu partir dans cette aventure humaine. Avant tout, c'est l'histoire aussi d'une amitié, d'une confiance qui dure depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà. Et à l'époque, il y a ça, effectivement, une vingtaine d'années. J'étais jeune élu et j'étais à la recherche de conseils, n'étant pas moi-même compétent dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme. Voilà, j'avais rencontré plusieurs architectes, mais sans succès, en tout cas, qui ne m'avaient pas donné satisfaction. Et ma directrice des services de l'époque connaissait un artiste architecte, m'avait-il dit ? Voilà, vous devriez le rencontrer. Et ce que je me suis empressé de faire, je m'en souviens encore, parce que c'était un dimanche matin, il faisait très beau à la campagne. Et eh bien, ma voix, j'ai frappé à la porte de Vincent et de là, eh bien, ma foi, il en est découlé toute cette histoire. Et la métamorphose de ce petit village d'Ambilly, puisque c'est un village qui n'a pas de patrimoine ou un patrimoine très, très modeste. Et il m'a surtout ouvert, effectivement, la porte, les portes de l'art contemporain. Là, moi, j'étais totalement ignorant, mais aussi il m'a sensibilisé à l'architecture vernaculaire, à la protection, justement, de ce petit patrimoine. Et je crois que c'était très important, je veux dire, parce que quand on y arrive là, vous savez, les élus, on rase tout, on construit et voilà. Là, au contraire, il m'a averti en disant surtout respectez bien ce petit patrimoine et il faut le valoriser. Alors, on a commencé par des petites touches et il y avait effectivement un espace dont il a parlé tout à l'heure, Vincent. Un espace en déshérence, un terrain vague sur un coteau et là, qu'en faire ? C'était justement une friche et voilà. Alors, il y avait eu divers projets, effectivement, sur ce site. Et je cherchais un avis, mais là, j'ai demandé Vincent, on s'est rencontrés et là, il a immédiatement vu ce qu'il fallait faire. Et pour moi, ça a été la révélation parce que je cherchais déjà depuis plusieurs mois de devenir sur le devenir de ce terrain avec quelques architectes. Toujours très déçus. Et là, en quelques instants, Vincent était affirmatif et là, il m'a dit il faut faire une chambre urbaine, c'est à dire il faut faire un mur de soutènement. Et on crée une petite place, une petite place de village convivial et source de vie. Et c'est de là que l'on a cheminé après pour la restauration de l'église. Il est bien sûr les résidences des élèves des Beaux-Arts, puisqu'on a ouvert aussi une petite galerie d'art associative. Et maintenant, que vous dire de plus ? Sinon, venez visiter Amilly et vous verrez toutes les traces de ces 20 dernières années avec, bien sûr, ça m'a permis de coopter un certain nombre d'architectes, d'urbanismes. Et bien sûr, Sylvain, avec lequel on a énormément travaillé. Il a toujours été à nos côtés. C'est lui qui a réalisé la médiathèque et puis un certain nombre de réhabilitations aussi. Voilà, donc c'est une sorte de laboratoire, mais aussi, c'est avant tout un lieu de vie. Et on a terminé. Enfin, c'est pas terminé, puisqu'on continue malgré tout nos aventures. Voilà, avec la restauration d'une église, etc. En ce moment, parce que le miracle de Vincent, c'est qu'il englobe un petit peu tout. Il est architecte, il est urbaniste, il est artiste, sculpteur, paysagiste. Si bien qu'à chaque fois, il est là pour m'orienter et donner son avis, ce qui fait effectivement l'intérêt de ces diverses réalisations. C'est qu'il y a une continuité, il y a une logique. Voilà, c'est pas disparate. Voilà, tout ça a été vraiment insuivi. Et ça s'est terminé, bien sûr, aussi par une oeuvre magistrale pour nous, pour une petite commune de 13 000 habitants. Un centre d'art qui a été récemment labellisé centre d'art national. C'est la réhabilitation d'une friche d'Avry. Voilà, là aussi, il m'a permis de rencontrer un grand architecte, Bruno Godin, avec laquelle nous sommes aussi devenus amis, puisque vous savez, ça se termine toujours par des histoires d'amitié. C'est ça, l'intérêt aussi. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est une aventure humaine avant tout. Voilà. Alors, venez visiter Amilly. Voilà, petit patrimoine, très, très modeste, mais voilà, avec des grandes pensées derrière. Merci. Merci Vincent, merci Sylvain et merci à tous ceux qui se sont associés. Voilà. Et puis, monsieur Barré aussi est venu nous visiter un certain nombre de fois et nous encourager dans cette dans cette histoire. Merci. Avant de commencer, je voudrais dire que j'entends très mal. Donc, malheureusement, j'imagine qu'Alexia Fabre, qui est une personne que j'admire et pour laquelle j'ai les sentiments les plus amicaux, a dit du bien de moi, mais malheureusement ou heureusement, je n'ai pas entendu. Donc, sache, cher Alexia, que je me réjouis chaque fois que tu parles et que dans cette école, tu joues un rôle totalement nouveau et magnifique. Donc, je, je, avant, avant de commencer, j'ai écrit parce que quand je, quand j'improvise, ce que j'aime bien faire, c'est tellement long que les gens, au bout d'un moment, ont envie de frapper. Bon, donc, j'ai fait un texte. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce qui est, ce qui a été fait par Gérard Dupaty, c'est quelque chose qui se conjugue en allant au-delà de ce qu'est la rencontre magnifique qui a existé et qui existe encore, bien évidemment, entre le maire et Vincent. C'est aussi de la part du maire, et vous avez eu la modestie de ne pas en parler, quelque chose qui fait que la ville d'Amiilly et du point de vue musical, par exemple, une des villes les plus importantes, Jordi Saval et plein d'autres viennent, l'orchestre, le jeune orchestre de l'Europe est installé là. Il y a dans Améilly quelque chose qui fait qu'il y a un miracle culturel qui passe bien évidemment et fondamentalement par ce que vient de nous dire Gérard Dupaty, mais qui passe aussi par vos propres initiatives, par votre goût de la rencontre, de la curiosité, et que c'est de l'invention et que c'est quelque chose qui... Moi, je n'ai jamais connu d'exemple identique, sauf peut-être Aschieri, mais je perds la mémoire, avec Godfrey Doneguer. Tu vois où c'est Aschieri ? Bon, c'est pas grave. Je vais lire mon texte, donc, en essayant de tenir dans le temps. L'errance sans filet de la ville qui se construit sur elle-même et se donne à voir au-delà du temps qui reste nous rend peu aptes à en saisir l'épaisseur. Le plus souvent n'en sont retenus que les grands récits et les figures légendaires pour oublier la musique de fond des histoires quotidiennes, ce qui ressemble le plus à la vie. C'est ainsi que les villes se vitrifient, instituant des espaces du regard où, édifiées et érigées, alors fixées en de mortelles postures, elles deviennent reliquaires, s'exhibent, cadavres exquis qui ne boiront pas le vin nouveau, aux yeux de visiteurs qui ont oublié le bonheur de se perdre. Le maire et l'architecte, Gérard Dupaty et Vincent Barret, ne mangent pas de ce pain-là. Adolphe Lohse, qui aimait asséner, proclamait « La maison doit plaire à tout le monde », c'est ce qui la différencie de l'œuvre d'art qui n'est obligée de plaire à personne. Ce précepte définitif n'a plus cours. Si l'architecte d'aujourd'hui n'est pas toute d'utilité, l'art d'une complète gratuité, l'écart peut être grand entre la réponse à un programme et l'expression de soi. La démarche de l'art dans l'espace public répond à une attente et révèle un ordre caché qui continue de sourdre, d'espaces antérieurs, de choses, de récits, d'oublis revenus, en même temps que d'anticipation d'un lointain incertain. Ce ne sont ni les premiers ni les derniers venus qui rendent le récit intelligible, mais des présences discrètes parfois qui soudain font intermission et chaînent la phrase. Il ne s'agit plus alors d'intégration ou d'alignement, mais d'un pouvoir de réintégration qui ne veut pas soumettre, mais révéler, mettre en relation dans une ville qui n'est jamais achevée. L'artiste, l'urbaniste, l'architecte rentrent dans une conversation depuis longtemps entamée. Vincent rappelle à ce propos la question qu'il avait posée à Louis Kahn. « Que feriez-vous demain pour le ghetto de Philadelphie ? » Et la réponse de Louis Kahn, « Je planterai un arbre. » Vincent perçoit en cela ce qu'il appelle un geste de tendresse, plus vaste d'ailleurs que l'arbre, avec un compagnonnage de couleurs et de lumières. « Suivons l'injonction de Victor Hugo et rentrons dans la rue pour y établir un intérieur ville. » Deux écueils devront être évités, celui de la statuomanie du XIXe siècle et de son obsession de grands hommes dénoncés par Picabia réclamant la disparition, et je cite, « de nos places publiques des cadavres domestiques en bronze ou en marbre, Jésus-Christ, Radivarius, Napoléon, l'emmerdeur, Spinoza, le somnifère, Nietzsche, le naniste, Lothréamon, le sodomiste. » L'autre écueil qu'il faudrait également éviter, c'est celui du tout-art. Comment concilier l'appartenance à un site et la présence singulière de l'œuvre ? Certains, tels Jean Dubuffet ou Richard Serrat, considèrent que cette question est sans fondement et qu'il faut proclamer avec superbe que l'œuvre d'art crée elle-même son propre contexte et se fiche, je cite Dubuffet, des architectes brandisseurs de plans. L'art de Vincent est situé. C'est dire qu'il interroge avant d'affirmer et que sa réponse contient une part inexpugnable d'identité territoriale et d'expression de soi. N'est-ce pas poser la question du sculpteur et de la sculpture en solitaire et solidaire ? Vincent n'est jamais seul en fraternité, mais on en a beaucoup parlé. On peut dire qu'il a une troupe, nombreuse d'architectes et d'artistes, dont Sylvain Dubuisson est la figure emblématique. Le seuil marque le passage du dedans au dehors et reste un entre-deux, intérieur et extérieur, à la fois. Quand Patrick Berger, qui fut donc l'associé de Vincent, ils étaient associés tous les deux, lui demandent de concevoir l'entrée de l'école d'architecture de Rennes, il ajoute, fais-le sans qu'on perçoive la main du sculpteur. En fait, c'est l'architecte qui, là, s'adresse à un artiste architecte. Et les deux répondront. Il y a dans cette porte de l'école quelque chose de tout à fait symptomatique. C'est une porte à deux bâtons, dont l'une, l'école étant placée dans un espace entre la rivière et la rue, et l'école, c'est un espace qui permet à la fois de rentrer dans l'école et en même temps de traverser une cour. Et cette porte, elle, d'une certaine manière, si on n'y sent pas la main du sculpteur, on y sent évidemment son esprit. La grille d'entrée du vignoble de Hauss-Elve dans le Bordelais, solitaire au milieu des vignes et sans murs pour la prolonger, exprime cette porosité. Origines et termes font limite sans enfermer, telle la grille de l'église que l'on vient de voir de Saint-Martin à Amilly, qui vibre entre épaisseur et transparence. Vincent est bien l'homme des portes, porte des villes et porte dans les villes, inventant des passages, et se servant de Louis Kahn, et se souvenant de Louis Kahn, et de ce que disait Louis Kahn, avec la route qui devient rue, la rue qui devient architecture, et l'architecture qui crée des chambres urbaines. Il importe de savoir vivre dans ce continuum, attentif aux errances et aux fantômes. Vincent Barré a parcouru le monde dans sa diversité, il en a montré la vastitude, je ne vais pas insister là-dessus, si ce n'est dire qu'avec son ami Pierre Creuton, ils ont tous les deux, d'une certaine manière, créé une œuvre en alliance, allant de l'Himalaya à l'Europe, au Népal, aux États-Unis. Je dis en deux mots que cet homme modeste, qui est Vincent, est en même temps un homme qui est bardé des diplômes les plus remarquables, les plus importants, et qui a, dans cette école des beaux-arbres, et il en a parlé, eu avec Richard Dicone, une amitié qui était une amitié tout à fait rare et tout à fait précieuse. Donc, et sur l'amitié entre Pierre Creuton, cultivateur-artiste, ayant un statut et une manière d'agir tout à fait extraordinaire, qui est un cinéaste du réel, très souvent invité au Centre Pompidou, dans le cadre du cinéma du réel, qui le fut longtemps à Marseille avec Pierre Rheim, ils ont tous les deux fait une exposition magnifique, qui avait un titre, à mon avis, qui symbolise cette alliance, qui s'appelait « Le métier de vivre » au musée de Louvier. Voilà. Et donc, dans le travail de Pierre Creuton, et qu'on ne peut séparer, puisqu'ils sont très souvent associés l'un et l'autre, il y a toujours une histoire de voisinage, une histoire de voisinage qui est du proche et du lointain et qui leur permet d'être à la fois dans l'installation, dans le film, etc. Il est partout, Vincent, avec Pierre, là où on rencontre ces fantômes. Souvent, ces sculptures, conçues à partir de dessins d'œuvres aimées de ceux qu'il appelle ses contemporains, Giotto, Piero della Francesca, Donatello, l'interrogent sur la relation entre leur temps lointain et le présent qu'ils vivent. J'ai tendance, écrit-il, à penser selon deux extrêmes à la référence à l'histoire de la sculpture ancienne et, d'autre part, au jeu de l'objet dans l'espace que j'associe à l'histoire récente de la sculpture à la construction, dit-il. Et là, on pense, bien évidemment, à tout ce qui nous a été expliqué et au compagnonnage aussi avec le ricolet. À Cluny, il organise la relation avec l'architecture de l'abbaye, qui devient elle-même partie intégrante de la création. Les références y répondent. Les fresques de Giotto dans la chapelle, il y en a parlé aussi de l'aréna de Padoue, les visages accolés des quatre baisers et les courbes et tangences de l'architecture. Il y aura fallu, pour parvenir à cette union, s'absenter de la représentation suggérée des figures et donner une expression plus autonome aux formes sculptées. J'insiste sur cette évolution parce que cette évolution d'une création lisant les villes et les liant donne à l'œuvre sculptée de Vincent Barré, artiste, architecte, urbaniste, une force et une diversité qui marqueront une étape dans l'histoire de la sculpture. Un autre rapport au monde, un adieu au canon, une manière, comme Baselitz, avec son retournement, de congélier la légende statutaire. Sans événement, de forteresse en forteresse, de Belfort et du songe de Constantin, à Bayonne, à son parcours longuement étudié, faisant enceinte et traversée, avec ses outres, ses conques, ses coques, ses cocons, ses cosses, ses gangues, ses bogues, ses noyaux, naît un corpus. Il y a là une civilité qui s'ancre et s'attarde et s'attache au sol. Rodin, en étant le premier témoin, qui s'attache au sol où ses corps posés, œuvres de vie et d'hospitalité, nous appartiennent. leur disponibilité peut aussi bien déranger les ordres académiques que les ignorer superbement, former des dispersions et des archipels ou participer poétiquement d'un habile agencement des chambres urbaines. Elles sont enfin des chambres d'amour. Merci. Applaudissements Ça marche ? Ah oui. Non, c'est bien comme ça. Il y a beaucoup d'écho. Mais on sait où ça va aller. Alors, eh bien, moi, j'ai rencontré Vincent en arrivant au Beaux-Arts de Paris. Et j'ai je suis arrivée au Beaux-Arts de Paris avec beaucoup de dessins. Je venais de quitter, de choisir de quitter la Villa Arson à Nice parce qu'on me disait que là-bas que le dessin s'était révolu. C'était une pratique ancienne. Et on voit aujourd'hui à quel point ils se sont trempés. Et alors, je viens avec des dessins et cet espace d'expression et de liberté que je trouve moi aussi dans des carnets et sur la feuille. Et j'étais je devais choisir un atelier. donc un chef d'atelier. Et dans l'atelier de Vincent, j'étais frappée par l'ambiance de l'atelier où il y avait une belle convivialité. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de beaucoup de machines. Un atelier au milieu, un établi au milieu de l'atelier qui servait de table pour partager des repas. Et il y avait une ambiance de travail très dynamique. du haut des premiers jours d'arrivée à l'école. J'étais très impressionnée et j'ai été vite rassurée et accueillie par Vincent qui m'a dit Gabriel, moi, ce que j'attends de toi pour cette première année, c'est pas forcément de tout de suite faire de la sculpture et aller au-devant de la matière et du volume. Mais ce que je te demande, c'est de dessiner, d'aller au-devant du dessin. Et donc, cette année, je l'ai consacrée à visiter les musées et j'ai même eu la chance que tu m'accompagnes presque main dans la main jusqu'au tombeau d'Aké-Tétep où on a pu voir des bas-reliefs dont les contours étaient d'une délicatesse extrême et qui a donc ça m'a marqué fortement mon regard et c'était une transmission directe de regard à regard sur la délicatesse de d'un dessin qui prend corps, qui prend une épaisseur, qui passe du plan au volume et puis aussi dans le sujet qui était représenté, c'était l'extraction du parfum de lisse. Donc, il y a une torsion d'un tissu qui fait couler un jus, un macérat de fleurs et je pense que dans cette image, il y a aussi contenu comme ses intentions dans la sculpture d'insérer de l'énergie, du soin aux gestes et puis aux gestes aussi élémentaires. Donc, voilà, première année à dessiner et puis deuxième année, Vincent avait déjà prévu un voyage au Mali avec Richard Dicone et l'atelier Dicone et moi, c'était l'occasion de retourner au Mali puisque j'ai grandi à Bamako à partir de mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans. Alors, j'étais très, très fière de pouvoir y retourner avec ma classe. et puis j'ai appris aussi au cours de ce voyage à quel point on partageait avec Vincent cette nécessité d'aller au-devant de l'altérité et d'autres cultures et du voyage pour nourrir une pratique et puis aussi j'ai appris là-bas cette pédagogie que tu déploies ou considères tes étudiants comme des confrères, consoeurs des amis et où on est sur un même pied d'égalité dans la recherche plastique et aussi dans la sensibilité à un lieu. D'ailleurs, il y a un très beau texte de Didier Semain qui décrit cette exposition qui a eu lieu avant que j'arrive au Beaux-Arts avec plusieurs étudiants qui s'appelait « Chers confrères » qui assoit fortement cette posture pédagogique horizontale et aussi comment dire de partage sincère et d'implication aussi dans une vie d'artiste qui dépasse le champ de l'école ou de l'atelier ou de la classe voilà et qu'est-ce que je voulais rajouter oui alors après cette année il y a eu le diplôme de troisième année j'essaye de suivre le rythme de mon cursus comme ça je ne perds pas trop mes idées mais ça sert à aller aborder des sujets importants comme en troisième année je choisis de faire un diplôme en fresque donc de fréquenter l'atelier ici à l'école des beaux-arts de Paris le seul atelier de fresque où on apprend la technique à fresco donc c'est une technique qui constitue la peau finale d'un bâtiment donc c'est une technique de maçonnerie on vient peindre à frais sur l'enduit et on vient constituer la peau d'un lieu avec de la couleur et donc là j'ai pu profiter aussi de l'enseignement de Vincent sur l'attention porter à un lieu et à un site et aussi plus largement à un contexte et surtout à ses habitants ses habitants et ses visiteurs et donc je déployais un projet de fresque pour un lieu une chapelle en Bretagne donc grâce à toi j'ai pu rencontrer Olivier Delavalade qui était directeur artistique de l'art dans les chapelles et j'ai fait comme si j'étais une grande artiste qui aurait proposé une fresque un décor pour l'ensemble des murs de la chapelle et en fait c'est aussi pour souligner ce soin que tu portes avec les étudiants de sortir du cadre de l'école et de tout de suite très tôt se frotter à des conditions professionnelles professionnalisantes à des rencontres avec des acteurs culturels très tôt et à pouvoir avoir assez d'aisance et d'aplomb pour communiquer sur des intentions et un projet avec des acteurs culturels d'un contexte particulier aussi et ce projet de fresque a accaparé beaucoup beaucoup de mon attention et au même moment tu développais le projet de Drancy et Bobigny et j'avoue que j'en ai fait un peu qu'à ma tête et que j'en ai j'ai pas trop participé et tu me l'as fait remarquer parce que et ça je le dis parce que ça montre aussi à quel point Vincent tu portais beaucoup de de sérieux et comment dire tenait à coeur les les projets réalisés en collectif et et donc à ce moment là il y a eu un doute sur ma place à l'atelier parce que je m'étais pas impliquée dans ce projet et et j'ai dû me ficher devant toi et dire non Vincent je veux rester dans ton atelier et il n'y a pas un autre prof à l'école des beaux-arts de Paris qui pourra m'enseigner aussi bien que toi le métier d'artiste moi je veux rester et et du coup et ben voilà c'était aussi l'occasion de confirmer en quatrième année ma volonté de d'évoluer auprès de toi de manière forte et et le résultat c'est que pour moi ou pour d'autres artistes étudiants de ton atelier c'est qu'on a une relation qui est durable et et une amitié qui peut voilà qui loyale qui se développe au fil des années et malgré la distance ou le fait qu'on se voit pas régulièrement et ça on peut en témoigner avec d'autres exemples de de projets comme les fondeurs de roues où il y a des voilà de la bande de l'atelier barré qui continue de de collaborer et de créer des sculptures et des événements en commun donc ça c'est vraiment remarquable pour je pense oui voilà et et bien juste pour terminer voilà il y a il y a aussi enfin ce que je retenais comment dire je sais pas je ce que j'ai retenu aussi enfin ce qui a de qui m'a beaucoup inspiré dans dans le travail de Vincent c'est donc aussi le rapport au corps et le corps qui est tout le temps présent dans dans la sculpture comme bah comme par le geste par l'empreinte et aussi par le fait d'être de de déambuler d'être un visiteur actif dans dans l'appréhension d'une oeuvre et puis le corps aussi comme habitant voilà j'ai un peu déjà dit mais je répète et et quoi je vais abréger aujourd'hui et bien je suis professeur de sculpture à l'essase à Saint-Etienne et j'enseigne avec Vincent et d'autres profs qui m'ont inspiré autour de moi et je tâche d'être aussi impliquée et aussi ouverte aussi à me laisser enseigner par par mes étudiants et de continuer la recherche pour faire une culture commune et dans un engagement aussi social et solidaire même politique voire peut-être écologique enfin conscient en tout cas et avec aussi je pense une profondeur spirituelle que je partage et que j'essaye de transmettre aussi à mes étudiants je crois que j'ai tout abordé si je peux résumer parce que je retiens et ce que je tâche de partager à mon tour de l'enseignement de Vincent c'est une attention particulière accordée au dessin en tant que tel mais aussi comme outil de conception et comme une étape dans le processus créatif et comme un outil de recherche formel je retiens aussi un grand respect des matières et des techniques et une conscience dans le geste je retiens un regard très délicat porté sur la forme et la sensualité le rapport au corps et à ses proportions et à toucher l'essentiel d'une proposition sculpturale je retiens aussi une attention portée au lieu et à leur nature à leur histoire aussi je retiens le fait que des événements artistiques comme des expositions ou comme ce soir ce sont des des partages de 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 passion et de coeur et que ce sont des occasions de partager de la convivialité ça c'est quelque chose qui est important que je pense j'ai appris auprès de toi et et enfin je retiens que l'art est un engagement comme un art de vivre un art de de vivre par le geste par l'espace par la forme et par les relations par les amitiés et puis par une conscience de l'expérience sensible voilà et je tiens à te remercier chaleureusement et je me sens très émue et très honorée d'être là pour témoigner de de ton enseignement qui a été vraiment riche pour pour tous tes étudiants merci un mot un mot pour dire que moi que moi aussi je te remercie mais je remercie mes étudiants c'est avec eux que s'est construit cet atelier sans eux j'étais on ne fait pas on ne fait pas oeuvre sans un réunion des forces et à travers le temps puisque ça a duré 15 ans 16 ans il y a eu un continuum qui a donné de l'énergie à cet atelier merci à vous tous Vincent m'a appris à mon arrivée ici il y a deux heures qu'il m'était demandé de conclure ce que je ce que je ne ferai donc pas mais je serai le dernier à parler d'une manière qui va évidemment recroiser beaucoup de choses qui ont été dites et donc j'espère être bref bref et malgré tout conclusif j'ai découvert les carnets de Vincent Barré avant de le connaître lui avant de connaître son travail de sculpteur avant même de les voir ces carnets c'était dans un film dans le premier film que tu as coréalisé avec Pierre avec Pierre Creton Détour que tu as cité tout à l'heure en 2006 le film commence par 10 ou 12 je ne sais plus plans fixes qui décrivent un panoramique à 360 degrés sur le paysage désertique des îles Shetland au nord de l'Écosse Vincent tu avais demandé à Pierre de sélectionner des phrases dans tes carnets tu les as lues toi-même et tu les as déposées sur des bouts de paysage désertique sur ces 10 ou 12 panneaux désertiques comme sur d'autres pages des citations commentées des descriptions d'oeuvres aimées les complices habituels Cézanne Poussin Égyptien des déserts survolés une écriture du fragment concise sans sécheresse lyrique sans effusion une hésité affirmée du lieu du lien entre la terre et les hommes pas vraiment le ciel ou un ciel qui serait en bas comme chez Bataille une pensée qui se décolle des pages et repart en voyage grâce au cinéma puis après la rencontre de Vincent ce fut très vite la découverte des films qu'il avait réalisés auparavant seul avant d'en faire avec Pierre Vincent de lui-même a toujours rapproché ces films ces films-là ces films qu'il avait fait seul auparavant de sa pratique du carnet des films de voyage très souvent qui relient le proche et le lointain et je ne sais pas si cette manière de rapprocher les films du carnet était une façon de les très modeste de les dénigrer par manque d'assurance dans le geste filmique en les associant à ce qui serait une prise de note rapide ou une esquisse un peu au vol ou au contraire il me semble au contraire que rapprocher ces films des carnets c'est leur rendre justice car les carnets bien sûr font partie pleinement de l'oeuvre et qu'ils savent associer justement cette saisie au vol avec une sûreté et une concision tout à fait l'alliance des deux est tout à fait rare ce sont des films faits à la main comme trop peu comme trop peu de films le sont aujourd'hui des relevés d'expérience du dehors animés par l'expérience intérieure puis ce fut la découverte approfondie des sculptures du travail de sculpteur de Vincent via l'invitation qu'il m'a faite en 2011 de travailler avec lui pour son exposition au musée Malraux du Havre très belle exposition qui portait aussi un très beau titre reposer regarder et le plus passionnant dans cette aventure de je sais pas de plus de 6 mois ou un an avec toi et le plus éclairant ça a été de naviguer entre les pages des carnets et les formes dans l'espace entre les traits de crayon et les découpes des sculptures découpes des polystyrènes ou des atouts d'acier et de trouver aussi dans les carnets dans la matière fauselante des carnets des correspondances non seulement avec tes films mais avec d'autres films que les tiens d'autres films que tu n'avais pas vu et qu'on a eu le bonheur de partager ensemble enfin ce fut les carnets ce fut l'enseignement ici au Beaux-Arts une autre invitation que tu m'as faite de t'accompagner pour une recherche menée avec les étudiants de ton atelier sur les sites de la déportation de France vers Auschwitz-Birkenau donc le camp de Drancy et la gare de Bobigny le mémorial existait déjà à Drancy mais il était désolé désœuvré très peu visité c'est une histoire absolument invisible sans trace et tu as vraiment conçu cette recherche pendant deux ans non pas du tout comme une visite de comment dire justement muséale ou institutionnelle mais comme un travail de oui de recherche menée collectivement non pas tant pour tendre vers l'oeuvre mais que pour que pour d'abord rendre justice à une histoire et s'en imprégner ce qui m'a frappé c'est ce que tu as décrit tout à l'heure très bien en arrivant dans l'atelier cette espèce de maison comme disait aussi François pas du tout une oeuvre mais une maison peut-être que trop l'atelier d'enseignants ressemble déjà à des oeuvres ce qui est terrible alors que là on était vraiment à la maison maison où tu avais je me souviens cette journée magnifique où tu avais accueilli Arthur Goldschmidt et Lucienne sa femme je crois que c'est au même moment que vous travaillez ensemble un très beau film qui porte un très beau titre le paysage pour témoin avec le recul je réalise à quel point la manière qu'avait Vincent de mener cet atelier résonnait avec une pratique du carnet c'était inciter les étudiants à arpenter à rechercher à creuser à ne pas se précipiter à l'oeuvre mais à prendre le temps de la recherche du relevé d'expérience de l'écoute de ce qui a lieu dans la rencontre une incitation aussi à la modestie à la patience au décentrement de l'ego ayant moi-même beaucoup enseigné dans des universités puis heureusement ensuite en école d'art je peux attester comme que cette cette façon d'enseigner et je ne l'ai je ne l'ai jamais connue ou peut-être que je l'ai j'ai essayé aussi de m'en inspirer après le passage j'ai toi l'atelier des beaux-arts de Vincent comme une sorte de carnet collectif la présence et la fidélité des étudiants ici ce soir témoignent de ce que l'exercice a été profitable pour tous dans le nouveau film de Pierre et Vincent qui tout à l'heure a été évoqué c'est le problème avec Mark Brown ce très très beau film de voyage et film hervier dans les paysages du pays de Côte Vincent collecte des sons dans la campagne tandis que le carnet est passé dans les mains de Sophie Roger artiste magnifique et cinéaste passé par l'enseignement de Vincent par son master ici même au Beaux-Arts le film est en deux parties la première partie ressemble beaucoup au carnet de Vincent c'est un récit de voyage des formes esquissées d'un trait rapide et sûr des phrases saisies ou déposées associées au dessin la seconde partie ressemble aussi à ce carnet c'est un herbier mais vivant un bouquet de petites sculptures vivantes merci alors merci merci beaucoup à toutes et tous merci cher Vincent qui avait réuni autour de vous toutes ces voix amies à travers lesquelles nous avons retrouvé le grand artiste que vous êtes le merveilleux professeur que vous avez été et l'ami précieux que l'on comprend que vous êtes toujours voilà il a été question en effet d'amitié de curiosité de voyage de transmission d'une immense érudition que vous avez su aussi partager avec vos étudiants et puis de ce que vous avez réussi à constituer autour de vous ce que tu as merveilleusement nommé François une chambre d'amour voilà donc je crois que ce soir voilà nous étions tous ensemble dans cette chambre d'amour et que ce soir particulièrement et en ce moment voilà ça nous donne confiance ça nous donne l'espoir merci merci à vous tous chers amis applaudissements 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 Applaudissements